Musique Ceci s'appelle la rampe commune, c'est la rampe de pression ou le commande rail. Au bout de cette rampe se trouve un connecteur, le capteur de pression. Soit il se trouve ici au milieu ou bien il se trouve ici à l'extrémité sur certaines voitures. On va montrer l'exemple ici, ça sera toujours le même montage. Alors on va dire que ce câble, c'est le connecteur qui est d'origine sur le véhicule. On va le retirer pour placer le connecteur du boîtier ici dessus. Qu'est-ce qu'on va faire ? On retire la fiche d'origine du moteur. La fiche identique, on la place sur le capteur de pression. Et la fiche qui se trouve sur le moteur, on le met ici sur le boîtier. Le montage est terminé. Donc le boîtier est en fonction et fonctionne directement sur le moteur comme ceci. Pour tous les moteurs 400 ou 1600 HDI, donc du groupe Peugeot-Citroën, certains de Mazda 3, et également les Ford Focus TD-CI, en 1400 ou en 1600, ont toujours le même type de moteur. Le problème est que le capteur de pression se trouve à l'arrière du moteur, donc sans aucune accessibilité pour pouvoir brancher le boîtier sur le connecteur à son endroit. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir retirer tout ce qui se trouve ici à l'avant-droit pour pouvoir avoir accès avec le bras à l'arrière du moteur. Donc on va tout démonter maintenant. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut retirer. Donc on retire le tuyau du filtre à air, simplement le tournant et on le retire en arrière. On enlevait l'écrou qui se situait ici pour retirer cette plaque. Ensuite, on va retirer la batterie. On les branche à cosse en la soulevant par là-dessus. On tire la prise du négatif, même opération. Ensuite, on va retirer le plastique qui protège la batterie, si on peut dire qu'elle protège. Ici, sur le côté, on a un écrou de 10. Il faudra prendre un raccaniac avec une longue rallonge pour pouvoir enlever l'écrou et pouvoir retirer la batterie. Voilà, donc, on a retiré l'écrou avec son pâte. Il tient la batterie. Il suffit de la prendre et la tirer en arrière. Une petite poignée qui sera là pour vous aider. Une fois la batterie retirée, il faut retirer cette plaque qui se trouve ici à l'arrière. Donc elle tient par les deux écrous et il y a encore un sur le côté. Voilà. Il faudra vous munir d'une clé torque numéro T30 pour pouvoir avoir accès à cette vis. Ce n'est pas une clé à laine, c'est vraiment une clé torque. N'essayez pas avec la clé à laine, vous abîmerez le filet. Ce n'est pas une vis. Comme vous voyez, il ne tient pas fort. Il s'enlève facilement. Voilà. Alors, maintenant, on a accès à l'arrière du moteur. Il suffit de couper le petit colson. Il se situe ici. On est libéré le câble de la masse. Il y en a encore un cache en plastique qui est enlevé. Le capteur de pression va se trouver là-bas derrière. Et pour avoir plus facile avec la main, à l'aide de colson, on va tirer tous les câbles qui se trouvent ici, vers le haut, pour pouvoir glisser la main à l'arrière du moteur. Alors, une fois qu'on a fait le montage avec les colsons, pour prendre la gaine de câbles, on va tout serrer. Mais bien regarder que quand on va tirer, qu'on ne prenne pas ce câble, par exemple, pour ne pas que ça casse. Donc, bien s'assurer. On passe bien au bon endroit droit. On ne va rien abîmer. Et maintenant, il suffit de tirer sur les colsons. Dans le fond, se trouve une fiche, un câble noir, arrivant à l'extrémité du tube allongé. Et ça, c'est la prise du capteur de pression de la rampe commune qu'on va devoir enlever. Donc, on n'a aucun accès, on ne voit rien du tout. Voici la caméra se trouvait à cet emplacement. Ici. Alors, sur la fiche d'origine, ici, il y a un petit ergot qui est sur le coin, qu'on va simplement couper avec le cutter. Juste faire attention à ses doigts. Ensuite, on prend la rallonge et la rallonge, on la met comme ceci. Et ceci, on va le mettre sur le quartier du moteur, là où on l'a renlevé. Pourquoi ? Comme ça, le jour où vous devez enlever votre boîtier, vous n'avez que cette rallonge qui se trouve ici. Et vous ne devez plus aller tout redémonter, comme moi j'ai dû faire. Voilà. On va t'ensuler, il passe maintenant. Voilà. Bon, maintenant, je vais l'enfoncer. Clic. Ça veut dire qu'il est dedans. La rallonge qui se trouve sur le moteur, on la prend et on raccorde le connecteur du boîtier sur la rallonge. Toujours entendre le clic. Ensuite, le deuxième connecteur du boîtier, on le met sur le premier capteur qu'on avait enlevé du moteur. Voilà. Et de ce fait, le boîtier est raccordé sur le moteur. C'est assez simple. Donc, pour pouvoir l'enlever, enlever le boîtier quand on va à l'entretien, on retire toutes les fiches qui tiennent au boîtier. Et les deux seules qui restent, on les remet ensemble. Et voilà, la voiture va rouler sans le boîtier. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le pouce en arrière. Comme on aura tous les tuyaux qui viennent ici devant, à l'entretien, ils ne sauront rien voir. Et il n'y a aucun élément mécanique ou quoi que ce soit qui va venir abîmer le connecteur quand on se trouve à l'arrière. Voilà. Alors maintenant, on va tout remonter. Donc ça, ce sont toutes les pièces, peut-être qu'il est bien. Ce sont toutes les pièces qu'on avait enlevées de la voiture qu'on va devoir remettre à sa position initiale. Donc on remet les deux écrous de douce. Et ensuite, la petite vis torque. Et ne pas oublier de tout serrer. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Avoir peur de serrer les gros écrous, il vaut mieux bruit de rentrer. Alors pour avoir plus facile tantôt, on va déjà raccorder le boîtier. Monsieur Tanton n'aura moins de place. Le temps de fermer, c'est plus facile. Et Tanton comprendra tout vers le haut. Quand on remet la batterie, bien faire attention de la mettre dans le bon sens. Ne pas inverser la batterie pour mettre le négatif et le positif dans le mauvais sens. On remet la papier sur le carton. On remet la papier sur le haut. On remet la papier sur le haut. Et on remet la papier sur le haut. Ça doit aller tout seul. Voilà. Le connecteur est ici. Les jours où tu dois l'enlever, tu vois ? Oui. Ce que tu auras à faire, c'est enlever le tuyau qui est dans le chemin. D'accord. C'est autrement, tu vas t'énerver pour le faire. Le tuyau est vite fait parce qu'il n'y a rien qui le tient. Il faut rattacher. Il faut le faire. Il faut le faire. Alors ici, on a deux clips qui vont se fixer sur la languette du châssis. Autrement, on a beau chercher pour le mettre, il vient de se fixer dans le bas. Il vient ici dans le bas. Là il y a les deux trous, autrement on a beau chercher pour les mettre, donc là il y a deux trous, un trou et deux trous, et ces deux languettes vont devoir venir glisser dedans. Dès que c'est fait, on branche le tuyau dedans, il n'y a pas de vis et rien, et on tourne là dedans. Le dernier écrou, et tout est en place. Et le petit cache de décoration, qu'on va employer plus tard, parce qu'on va aller cacher le boîtier là dedans, il suffira de le clipser ici, bien glisser dedans. Donc maintenant on va monter le boîtier. Alors le boîtier est un boîtier numérique digital, pour lequel on a un programme qui sera spécifique pour chaque voiture. Et voilà, le boîtier est en place. Ça va être de l'ordre, on va l'essayer. Il démarre c'est déjà ça, c'est par du Windows. On attache toujours là, sur le câble. On va là-dessus, donc ça, ça évite la vibration et la chaleur. c'est une bonne trachette. Ça l'est bien cachée. Et là-dedans, à l'intérieur, il faudrait le savoir. Ça, c'est le câble du boîtier, qui est identique à toutes les autres gains de la voiture. C'est le câble. C'est parti.